Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Paris chez Jean-Christophe Benas. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors Jean-Christophe, vous animez des constellations familiales depuis 2002. Oui. Est-ce que pour le commun des mortels, vous pouvez nous réexpliquer en quoi consistent les constellations familiales ? Comment ça fonctionne ? Donc, comment ça fonctionne ? Le principe de base des constellations familiales, c'est qu'on peut se retrouver pris par des loyautés qui viennent d'événements traumatiques, qui sont passés soit dans sa propre enfance, mais pour les constellations familiales, plutôt dans les générations qui précèdent. Quelque chose s'est enquisté dans ces générations. On se retrouve pris par des loyautés dans des répétitions qui nous dépassent, à faire ou ne pas faire, des choses qui ne nous conviennent pas. Et après beaucoup de travail, on continue à se sentir impuissant et modifié. Donc, via un bienvenu aux constellations, un travail aux constellations qui s'apparente aussi à la psychogénéalogie, de telle façon de repérer ces éléments-là, quelquefois on ne les connaît pas et ce n'est pas essentiel, on parlera plus tard, je suppose, de comment ça se passe, de telle façon que ça puisse être reconnu et qu'on se retrouve dans une posture différente, au lieu de rejouer ces répétitions dans la vie comme pour honorer ces personnes qui ont subi ces traumas, eh bien, on n'a plus besoin de les honorer dans la vie s'ils sont réintégrés, reconnus dans notre cœur et notre vie peut se libérer, peut aller vers son propre destin, plutôt que de tenter de réparer le destin de quelqu'un qui est notre ascendant depuis quelquefois plusieurs générations. Ah oui, ça peut suivre, on peut garder comme ça des traumas qui ne nous appartiennent pas sur plusieurs générations. Oui, alors j'ai un exemple un peu synthétique mais qui est vraiment très compréhensible, qui permet rapidement de bien poser les choses. Donc imaginez une femme, il y a un siècle, qui tombe enceinte, et puis voilà, c'était il y a un siècle, l'accouchement se passe mal et malheureusement, elle meurt en couche. Et donc il y a quelque chose évidemment de très douloureux, et selon l'histoire de cette famille, soit c'est douloureux mais intégré dans l'histoire de la famille, on peut parler de cette femme et petit à petit quelque chose peut s'adoucir, soit c'est trop violent, ça s'enquiste et quelque chose se transmet, plutôt de mère en fille, jusqu'à maintenant. Et alors qu'est-ce qui s'est enquisté, qu'est-ce qui se transmet ? À tous les coups, dans l'exemple là, à tous les coups, une forme de venteur des femmes de la famille contre les hommes, ouvrez les guillemets, les hommes, et de façon évidemment inconsciente, les hommes sont tous des salauds, ils pensent qu'à faire l'amour, on tombe enceinte et on meurt à la naissance. Et dans l'inconscient féminin de cette famille, les hommes deviennent responsables de la mort des femmes. Et ça se transmet. Et on se retrouve trois générations après, en couple, avec un homme, avec de l'amour, voilà, quelques disputes parfois, et quand il y a une dispute, cette femme est lente dans une rage, dont elle-même se dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mon homme est bien, c'est une petite dispute, un compromis, ce serait mille fois mieux, et ça sort. Et ce qui sort, c'est cette rage des femmes, depuis trois générations, contre les hommes. Avec en plus un bénéfice secondaire, qui est qu'avec ces rages comme ça, les hommes avec qui elle est, malgré tout l'amour qu'il y a dans le couple, à bout d'un certain temps, peuvent en avoir à répartir, et l'inconscient, c'est la vie et la mort, l'inconscient ne connaît pas la contraception. Donc dans l'inconscient de cette femme, si je suis avec un homme, ça va être comme mon arrière-grand-mère, et je vais tomber enceinte, et potentiellement mourir. Si mon homme part, ok, c'est triste tout nez, je suis toute seule, mais je vais vivre. Donc c'est un enjeu de vie et de mort. Et donc tout l'enjeu, c'est que dans cette rage, ce qui me fait, qui fait que les hommes avec qui je suis partent les uns après les autres, je tente de réparer ce qui s'est passé au niveau de mon arrière-grand-mère, comme pour l'honorer, parce que dans les constellations, on dit qu'il y a trois grands principes, il y a un principe d'appartenance, et donc on ne peut pas ne pas appartenir, donc cette arrière-grand-mère qui avait été rejetée, et bien moi en rejouant ça, très inconsciemment, quelquefois je ne sais même pas que mon arrière-grand-mère est morte en couche, très inconsciemment, en rejouant ça, je rappelle cette femme, pour dire mais tu fais partie de nous. Et donc l'enjeu des constellations, c'est de remettre chacun à sa place, chacune en l'occurrence, de telle façon que si moi je suis cette arrière-petite-fille, j'en suis libéré, d'avoir besoin de rappeler ce qui s'est passé pour elle, d'avoir besoin de la réintégrer, parce que moi, au nom de tout mon clan familial, je l'ai réintégré dans mon cœur. Voilà le principe. Et vous avez dit, parfois même, cette petite-fille ne sait pas que son arrière-grand-mère a vécu ça. Ça veut dire qu'une constellation familiale peut faire ressurgir un secret de famille, par exemple, ou un entier. Ah oui, alors très très bonne question. Alors ça, je sais qu'il y a des constellateurs qui sont, c'est le terme employé pour ceux qui animent les constellations, il y a des constellateurs qui vont vers ce genre d'hypothèse, puisque j'en parle comme ça, j'ai envie de dire de façon un peu péjorative, de divination, je suis très prudent sur ne rien rajouter qui ne soit pas su. D'accord. Très 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 prudent, même quand il y a eu des violences sexuelles, au pire, et puis qu'il y a eu parfois de la psychophanie, ou autres éléments, ou des voyants qui ont dit des choses, tout ce qui peut être sûr, c'est que ça résonne beaucoup chez la personne. Mais si elle ne s'en rappelle pas, si ce n'est pas sûr, eh bien je veux dire, on va faire avec le fait qu'il y avait une ambiance, éventuellement, d'abus sexuel, le fait que ça t'a beaucoup touché, mais tant que ce n'est pas sûr, on ne va pas l'objectiver complètement, parce que sinon on rajoute ce qui se passe chez beaucoup de personnes qui a fort de travailler sur elles, ont plein 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 de niveaux de compréhension de couches et de surcouches, de « il s'est passé ça pour moi et parce que j'ai vécu ça, alors je vais mal, sauf que j'ai juste compris pourquoi je vais mal et je ne vais pas mieux ». Donc je suis très prudent à ne pas rajouter de choses fabriquées si on n'en est pas sûr. Il suffit de travailler avec ce qu'a résonné. Si pour moi ça a résonné qu'on me dise ça, ça suffit. On n'en a pas besoin d'en être sûr. D'accord, je comprends. Donc je suis très prudent là-dessus. D'accord. Je trouve que pour moi c'est une question éthique. Après il y en a d'autres qui le font et ça fonctionne. Très bien. Et alors concrètement, comment ça va se passer ? Parce que vous Jean-Christophe, vous faites des constellations en groupe, plusieurs personnes, mais vous faites aussi des constellations en face-à-face. Oui. Et même à distance je crois. Par Skype, oui. Par Skype. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment on met ça en place ? Comment ça fonctionne ? Oui. Alors je vais en parler d'abord en groupe et puis après on verra l'adaptation d'individuels et par Skype. Donc les constellations familiales, initialement d'ailleurs, étaient toujours en groupe. Donc on va reprendre l'exemple que j'avais pris tout à l'heure d'une femme dont l'arrière-grand-mère était morte en couche. Donc cette femme, je vais lui proposer, écoute, va prendre parmi tous les participants du groupe, deux personnes, une qui va te représenter et une personne qui va représenter ton arrière-grand-mère morte en couche. Et bizarrement, les gens choisissent, disent, ah là là, j'étais sûre que tu allais me choisir. Enfin bon bref. Donc c'est une des premières occasions de couper le mental. Ce que je disais tout à l'heure, c'était toutes les surcouches de je vais mal parce que, qui sont juste des surcouches rajoutées, qui font, je sais pourquoi, mais ça ne va pas mieux. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, des choses changent ? Eh bien, ça nous dépasse tous. Qu'est-ce qui fait qu'une femme fait un enfant ? Elle peut être femme de ménage ou professeur de médecine. La vie est bien au-delà de la compréhension. Et donc dans le choix des personnes, on est déjà dans quelque chose, je sens que c'est juste, mais je ne comprends rien. C'est pas pourquoi je choisis elle, mais voilà. Et après, une fois qu'on les a choisis, on les met en place, de face à 3 cm, de dos à 5 mètres. Et c'est une seconde occasion de couper le mental, parce que je sens que c'est juste et je n'ai aucune idée de pourquoi. Et donc à travers ces deux façons de couper le mental, on se ramène à ces espaces du cœur, du ventre, où ça se passe, où je sens que c'est juste et je ne comprends pas pourquoi. On se ramène à nos décisions les plus profondes, vitales, viennent d'un espace où après on rationalise. Mais c'est second. Et donc ça nous permet de nous reconnecter à une forme, à l'essence de la vitalité. Et donc on mettrai ces deux premières femmes, elle-même et son arrière-grand-mère en place. Et puis après, à tous les coups, je rajouterais de proposer, de rajouter les deux tueurs, que sont l'arrière-grand-père, qui a mis sa femme enceinte, et le bébé, qui a tué sa maman en naissant. Et donc à partir d'une histoire, voilà, qui arrive, d'Angolade dans un couple, on se retrouve avec les quatre protagonistes d'une phrase de croyance essentielle chez les femmes de cette famille, qui est « Je ne peux donner la vie qu'en mourant, et les hommes en sont responsables ». C'est la phrase de croyance de cette famille qui est mise en jeu à travers ces quatre protagonistes. Et la magie de la chose, c'est que les représentants se mettent à dire des choses, à ressentir des choses qui correspondent très exactement à ce qui se passe dans la vraie famille. Alors j'ai une anecdote un petit peu drôle, c'est qu'une fois, ma compagne du moment, c'était il y a une dizaine d'années, avait souhaité faire une constellation, et c'était vraiment quelque chose qui la concernait, parce que normalement on ne fait pas pour un proche, donc je dis « Ben oui, on va essayer ». Et donc on va sur sa constellation, et il fallait prendre quelqu'un qui représente sa maman. Et donc elle a pris quelqu'un qui représentait sa maman. Et cette femme s'est mise à employer exactement les mêmes termes, les mêmes intonations que ma belle-mère. Et donc j'ai dû réussir à garder la juste distance, donc c'est très étonnant. Les gens sont pris par cette énergie-là, qui nous dépasse. Alors après il y a des grands mots qui sont le champ morphogénétique, pour mettre des mots sur ce qui se passe. Oui, parce que c'est vrai que c'est très difficile à comprendre pour quelqu'un de cartésien. Tout à fait. Ou le champ qui sait, c'est tous des mots qui mettent en mots ce qui se passe sans rien expliquer. Oui, c'est ça. Et moi, alors, vous l'avez, on ne l'a pas encore dit, mais ma formation de base, c'est que je suis scientifique, je suis ingénieur et puis docteur en physique. Et puis après 40 ans, j'étais moine-hindou en Inde pendant 3 ans, et puis après je fais les constellations. Donc la formation de base en science, c'est qu'il y a une forme d'humilité en science, qui est que la science n'explique jamais rien, elle ne fait que modéliser des lois physiques. On ne sait pas pourquoi ce modèle-là est juste et pas tel autre. Puis au 19e siècle, on faisait plein d'expériences avec par exemple le magnétisme, l'électricité, on ne comprenait rien, il n'y avait pas encore eu les 4 lois de Moxell, mais on pouvait expérimenter. Et je trouve que l'attitude vraiment fondamentale à la science est profondément à me de dire, je constate que ça marche. Je ne sais toujours pas pourquoi. Mais en revanche, je suis capable d'agir même si je ne sais pas pourquoi. Et donc c'est vraiment une forme de sensibilité à un indicible qui fonctionne. Oui, ça fonctionne maintenant. On a quand même un retour depuis quelques années sur les constellations et sur plein d'autres choses qui fonctionnent sans qu'on sache vraiment pourquoi. Après, c'est vrai qu'en France, on se sent obligé de trouver une explication pour crédibiliser la chose, pour donner du crédit. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais écoutez le point de vue d'un ancien scientifique. Voilà. Et donc, une fois qu'on aurait mis ces quatre personnes pour reprendre sur mon exemple, dans mon jeu, la magie, entre guillemets, de la chose est que les personnages sont vraiment pris par l'énergie de ce qu'ils représentent. Et une explication que j'ai, qui va nous faire le lien avec les constellations individuelles, c'est que finalement, ces personnes qu'on a mises à l'extérieur activent tout de suite les petits neurones miroirs. Et que ce qui est à l'extérieur, c'est finalement l'image directe du cerveau. Et donc, quand le constellateur, à un moment donné, va proposer ce qu'on appelle des phrases de solution, qui au début sont juste dire ce qui est. Par exemple, je suis entre toi et toi, tu me bloques la vue, je suis très poche, je suis très loin. Et c'est très étonnant, le fait, juste d'expliciter ce qui est, ça fait descendre l'énergie, il commence à y avoir des reconnaissances qui se mettent en place. Et donc, en faisant, en proposant de répéter, et puis la personne, évidemment, je dis toujours, mais si tu ne le sens pas, tu me le dis, et puis on va ajuster ce qui est proposé. Juste en proposant ces phrases de solution, puis en faisant des mouvements, en proposant des mouvements, en proposant aux personnes de bouger, ou si les personnes elles-mêmes ont envie de bouger, c'est comme si, grâce au fait qu'on est connecté au cerveau, il y a une reconnexion, une reprogrammation qui se fait, sans qu'on sache comment. Et la vie peut changer après une constellation. Alors, il y a un lien très intéressant entre les constellations et le chamanisme. Je sais que vous êtes intéressé par le chamanisme. Parfaitement. Voilà. Donc, je peux faire une mini-présentation rapide. Allez-y, allez-y. Donc, souvent, en Occident, depuis un siècle, le travail thérapeutique se fait dans le temps. Donc, on a plusieurs séances dans le temps, dans les semaines, dans les années, dans des dizaines d'années, quelquefois, sur des thérapies psychanalytiques très longues. Se fait dans le temps. Dans le chamanisme, ça se fait souvent en quelques heures ou quelques jours, rassemblés en une seule fois. Et on travaille dans les directions de l'espace, le nord, le sud, l'est-ouest, le haut, le bas. Et le chaman part en voyage dans un état modifié de conscience, à la recherche de l'âme, différents éléments de la personne qui a perdu, et revient et apporte quelque chose à la personne qui a besoin, que quelque chose soit changé. Et donc, il y a quelque chose qui est très proche, puisqu'en conservation, on a tout un groupe. On travaille aussi dans l'espace. Et l'animateur, comme les participants, sont dans un état léger de trans. Et l'animateur apporte aussi des choses. On n'est pas juste à écouter, à n'en rien dire. Et on apporte des formes de solutions. Et c'est comme si, depuis des millénaires, les sociétés premières avaient élaboré, travaillé, mâché ce qui fonctionne le mieux dans l'âme humaine. Et comme si un travail dans l'espace, avec toutes les directions d'espace, fonctionne peut-être mieux, ou en tout cas est très complémentaire du travail dans le temps, qui est en place depuis un siècle. Finalement, les constellations familiales, qui sont modernes, on va dire, enfin, ça ne fait pas très très longtemps que ça existe, une trentaine d'années, sous ce nom-là, finalement, existent depuis des millénaires, dans les populations premières, sous d'autres noms, sous d'autres formes. Oui, le fondateur Bert Hellinger, avait d'abord été jésuite, et il a été directeur d'un collège jésuite, en Afrique du Sud, pendant 20 ans. Et donc, il a été en contact avec tous les rituels Zulu, qui font... qui sont très en connexion avec tous les ancêtres. Et donc, il y a beaucoup de rituels de reconnexion avec tous les ancêtres. D'où vient une grande force des constellations, qui est la reconnexion avec les ancêtres, qui est ma source de force, source de vie. Il y a toujours des ancêtres saints, S.A.I.N., même s'il y a eu de la violence, parfois, chez mes très proches parents. Et après, il s'est formé à Vienne, aux thérapies plus classiques occidentales, et les constellations familiales sont un peu un mélange de ces deux façons de travailler, comme si c'était, espérons-le, le meilleur des deux, qui se mélangent et qui permettent d'être très complémentaires. C'est ça, en fait. C'est ça qui est beau aujourd'hui, c'est les thérapies complémentaires, et non pas parallèles. On a tendance à dire que ce sont des thérapies parallèles. Oui. J'ai plus de tendance à dire que c'est complémentaire. Vous, vous intégrez dans les constellations, vous m'arrêtez si je me trompe, la maïostésie, qu'est-ce que c'est, ça ? Oui, alors maïostésie, merci beaucoup de poser cette question. Alors, j'y pense. Peut-être que ça vaut le coup de parler d'abord du travail en individuel. Ah oui, bien sûr. Et puis, on a parlé en maïostésie après. Allons-y. Donc, avec ce que je viens de dire, il y a le lien avec le travail individuel qui est assez immédiat, puisque dans ce que j'ai dit, les personnages extérieurs, finalement, activent les petits nombres de miroir, et ce qui est à l'extérieur, la constellation, c'est l'image directe du cerveau. Donc, en individuel, je prends des fiches papiers qu'on met par terre. Il y en a qui prennent des playmobiles, mais je trouve que c'est trop rassemblés. Fiches papiers par terre, il y a beaucoup plus d'espace. Et finalement, les fiches papiers, je mets une flèche pour la direction du regard, puisque quand je regarde ici, ce n'est pas pareil que quand je regarde là, il n'y a pas la même projection d'énergie. Et c'est bizarre, dix secondes ou une minute, et très rapidement, la personne a complètement oublié que c'est juste des fiches papiers. On est dans le champ de sa famille. Et c'est très étonnant. Je propose ou elle propose de bouger une fiche papier, elle éclate de rire, elle tombe en pleurs. On est en train de travailler sur le cerveau. En plus, l'avantage des fiches papiers, c'est que moi-même, qui suis un représentant expérimenté, je peux aller sur une fiche et ressentir ce qui se passe pour la personne. Et donc, ça m'arrive quelquefois d'être dans des postures un peu schizophrènes où en tant qu'animateur, je reste complètement à parler normalement. Et deux secondes après, je suis en train d'être presque en train de pleurer ou d'avoir le corps très crispé parce que pris par l'énergie de la personne que je représente. Et ça fonctionne très bien. Je sais gérer les deux. Et donc ça, ça marche bien. Et l'avantage donc de l'individuel, c'est qu'on a tout le temps de l'intimité de l'individuel. Alors qu'en groupe, j'ai quand même un impératif de rythme. Il faut que ça avance pour que les autres personnes ne s'ennuient pas. Parce que si c'est trop long juste à parler avec la personne, tout le monde finira par dire bon, ben d'accord, quand est-ce qu'on passe... On s'occupe de moi ! Quand est-ce qu'on fait la constellation tous ensemble ? Parce que tout le monde adore être représentant. Mais si le temps de parole est trop long, alors que l'avantage individuel, c'est que je peux avoir ce temps de parole aussi longtemps que nécessaire. Et par Skype, c'est la même chose puisqu'à partir du moment où on a des fiches papiers, il suffit que la personne soit d'un côté de l'écran et que la fiches papiers soit de l'autre côté. Et c'est pareil. Je propose à la personne est-ce que tu pourrais bouger un peu la fiche ou la personne a envie de le bouger ? Et on travaille sur le cerveau, il y a les mêmes effets. Et là, sur vous aussi, en termes d'énergie, vous arrivez aussi à incarner l'énergie ? Enfin, incarner, c'est pas forcément un bon mot, mais... Oui, 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 tout à fait. Je suis... Comme je l'ai dit, je suis à la fois présent en tant qu'animateur et en trans-légère pour être présent à ce qui se passe. Et je constate que... Ça marche aussi par Skype. Que ça marche aussi bien par Skype. Donc, grâce à Dieu, l'électronique réagit très vite. Donc, même de l'autre côté de l'océan, on n'a pas le temps. On n'a pas trois secondes d'écart. Et ça fonctionne effectivement étonnamment. Oui, c'est ça. On se dit, mais comment c'est possible ? Le simple fait qu'on soit directement en train de travailler sur le cerveau, finalement, fait que ça fonctionne également. Oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est fou, parce que là, il y a carrément une notion de distance géographique, donc c'est encore plus étonnant, effectivement. Pour ça, il ne faut pas trop essayer de comprendre, en effet. Alors, on perd le plaisir d'une proximité physique, mais en pratique, en pratique, ça marche exact. Ça marche aussi bien. Oui. Et donc, comme je vous posais la question tout à l'heure, vous, vous intégrez la maïsthésie dans nos constellations. Alors, qu'est-ce que c'est la maïsthésie ? Oui. Donc, la maïsthésie, ça vient, c'est la jonction de deux termes, maïotique, l'art d'accoucher, et stésie, qui veut dire sensibilité. Donc, il y a l'âne, esthésie, paire de sensibilité, l'esthétique, la sensibilité au bout. Donc, sensibilité à l'art d'accoucher et de soi-même. Donc, la maïsthésie, c'est, je trouve, une révolution complète dans la posture de l'accompagnant, en ce sens que beaucoup d'accompagnants, en tout cas, c'était mon cas, il y a encore deux, trois ans, sont en posture de s'intéresser au trauma vécu par l'être. Donc, voilà, ici, en haut, il y a, disons, l'être, et en bas, il y a le trauma vécu par l'être. Et donc, l'accompagnant, comme la personne qui vient, s'intéresse au trauma du petit qui a vécu quelque chose de douloureux. Et donc, c'est compliqué pour la personne qui vient parce qu'elle a déjà vécu un trauma, aller revivre le trauma sous préterge qu'à force de l'envie, on va en sortir. Ça a été douloureux une fois, on n'a pas envie d'y revenir une seconde fois. Et puis, en plus, c'est rester dans le trauma. Et maintenant qu'on connaît comment fonctionne le cerveau, c'est-à-dire, on va développer les réseaux de neurones autour du trauma, qu'est-ce qui va faire qu'on va en sortir ? Et donc, la proposition de la maïsthésie, c'est dès que le trauma apparaît, la personne vient parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc le trauma apparaît assez vite. Et bien, c'est un panneau indicateur pour l'être, pour le petit garçon qui a vécu ça et l'être a jamais été rencontré. Et donc, au lieu que moi, accompagnant, ce que je dis est un peu caricatural, mais ça permet de faire comprendre, au lieu que moi, accompagnant, je sois à pousser la personne qui vient à lui dire mais va ressentir, ça va aller mieux, moi, accompagnant, dès que l'être apparaît, je me mets à côté et je suis déjà en réjouissance d'être à côté, le cœur ouvert. Et au lieu de pousser la personne qui vient, moi, je l'appelle en disant mais regarde, je suis à côté de l'être qui a vécu cette horreur et regarde, à côté de l'être, il y a tant de réjouissance. Alors, j'ai un exemple qui me revient, là, c'était une femme qui avait vécu un accouchement, c'était une horreur absolue, passons sur les détails, 30 ans après, c'était encore une horreur absolue, elle avait tout travaillé, tout compris, mais en restant sur la jeune femme qui avait vécu une horreur sur le trauma. Et bien, pour la première fois en 30 ans, quelqu'un s'est intéressé à l'être de qu'était cette jeune femme qui avait vécu ça à ce moment-là, et bien, 10 secondes, 10 secondes, 10 minutes, 10 minutes après, elle disait, mais attends, mais c'est ahurissant, c'est ahurissant, j'ai travaillé 30 ans et là, je sens que c'est fini parce qu'enfin, alors, elle avait travaillé 30 ans mais c'était mûr, mais quand même, c'était la première fois que quelqu'un s'intéressait à l'être qui était cette jeune femme qui a vécu cette horreur et là, quelque chose peut se réintégrer, il y a une résuissance profonde des retrouvailles. Donc ça, c'est l'essence de la masystésie, c'est-à-dire que le symptôme est envoyé par le trauma et je vis le symptôme non pas à cause du trauma, mais le symptôme est là spécialement pour retrouver l'être qui a vécu ça. et ce que je viens de dire, c'est une adaptation magnifique en constellation familiale parce que les personnes viennent avec un symptôme, voilà, on a tous des choses qui ne nous conviennent pas et le symptôme est-ce que je vais vers la douleur du trauma ou est-ce que je me réjouis déjà qu'il y a un être à reconnaître, à rencontrer, une réjouissance des retrouvailles en attente et donc en constellation, je ne propose pas toujours, ça dépend évidemment du contexte, de prendre un représentant pour la personne adulte un représentant pour l'être qui a vécu le trauma à cet instant T et comme on n'est pas intéressé au fait, je ne demande souvent même pas à la personne de raconter le trauma et quelquefois on ne sait même pas ce qui s'est passé mais on sait qu'il y a eu quelque chose et quelquefois on fait encore en plus proposer de prendre un reposant pour l'être qui était avant le trauma parce qu'on est dans un espace atemporel et l'être qui était avant le trauma il est terrorisé d'être trop plein de vitalité parce que sinon il va s'en prendre une et donc celui-là il est bien caché et celui-là il est encore plus caché et donc avec ces trois-là plus les différents protagonistes on va sur des choses extrêmement fines délicates comme si ça permet d'entrer dans une ouverture de cœur comme si au lieu d'être en relation je te donne de l'énergie tu me prends l'énergie et quand l'un prend l'autre perd c'est comme dans deux pièces qui communiquent par l'espace vide entre les deux la porte et on entre en contemplation de l'autre on est juste touché par la grâce de l'autre c'est laissant part de maïostésie avec les êtres de soi les parts de soi plutôt qu'une forme de constellation interne et une fois que ça ça s'est mis en place que ça s'est ouvert il y a quelque chose du cœur qui est vraiment disponible on va vers une constellation généalogique où là c'est plutôt externe mais bon ça dépend complètement évidemment de ce qui se passe oui c'est ça la problématique il y a une question qui m'est venue pendant que vous racontiez si on a une problématique je vais prendre un exemple on s'est mis à faire des crises d'angoisse à un âge mais on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas de quoi ça vient et donc on ne connait pas la crise du trauma de départ est-ce que les constellations peuvent nous aider ou la maïostésie d'ailleurs peuvent nous aider à découvrir d'où vient ce problème en fait pour mieux le régler oui tout à fait reprenons une fois de plus l'exemple finalement il tombe bien de cette femme qui a des colères totalement exagérées par rapport à tous les zones de sa vie dont la dernière grand-mère était morte en couche c'est l'arrière-grand-mère il y a des chances que ça a été oublié dans la famille en revanche ce qui est clair c'est ce pourquoi elle vient c'est qu'elle a pris conscience que ses colères sont totalement hors de proportion et donc on va prendre un représentant pour cette rage hors de proportion on ne sait pas pourquoi et ça fonctionne d'accord en tout cas c'est une aventure qui fait envie enfin pour ma part en tout cas merci et si vous voulez la vivre vous aussi et bien Jean-Christophe Benas est à Paris mais vous faites aussi des constellations à Nantes je crois voilà également en week-end et en individuel aussi voilà et puis sinon vous pouvez le contacter tout est possible face à face ou par Skype oui également par Skype j'en ai parlé je mettrai toutes les coordonnées sous la vidéo ainsi que le site internet merci merci beaucoup Jean-Christophe merci beaucoup Céline à bientôt à bientôt merci beaucoup merci beaucoup